Les Britanniques militaires de Saint-Louis sont nous pour une excellente opportunité pour préparer les élèves de première et de terminale, qui vont avoir le baccalauréat, à choisir les meilleurs profils de formation et à épouser les meilleures carrières possibles. Cela continue dans la dynamique toujours de maintien de l'excellence que les gens ont connu aux Britanniques militaires. On peut être excellent en faisant les bons choix et les journées carrières sont une occasion également de faire venir aux Britanniques militaires les meilleures écoles, parce qu'il y en a de très bonnes au Sénégal, les écoles ou les instituts d'enseignement supérieur. Ces écoles, effectivement, déclinent les programmes de formation, donnent les explications nécessaires aux enfants de troupes et également aux élèves de Saint-Louis qui ont été associés à cet événement pour leur permettre de faire les choix les plus indiqués et de leur permettre aussi en conséquence d'être formés comme ils le souhaitent et de pouvoir avoir un métier qui leur permet d'avoir une profession. Nous avons voulu essentiellement que d'abord les enfants de troupes qui sont dans cette école voient à quoi ressemble un ancien. Donc il y a eu des allocutions d'anciens, donc le colonel Gorombay, également moi-même et d'autres qui vont partager notre propre expérience d'enfants de troupes. C'est la première innovation, si on peut parler en ces termes. Deuxième chose également, il va y avoir tout à l'heure des jeunes qui vont parler, des jeunes anciens enfants de troupes, c'est-à-dire qui viennent de l'avoir le bac, des difficultés que l'on peut avoir effectivement à la sortie de l'école pour les permettre de s'armer mieux quand ils vont à l'université parce que le niveau de prise en charge ici est beaucoup plus élevé qu'à l'université. Voilà par exemple deux innovations entre autres. Donc je voudrais dire que nous sommes d'abord à la quatrième édition, donc des journées carrière. J'en profite pour remercier quand même le commandant de l'école, le colonel Mamendiaï, pour toute son assistante, parce que toute son assistance, aujourd'hui ces écoles sont hébergées au niveau du Britannique militaire et donc sont totalement prises en charge dans le cadre de ces activités. Et qu'il soit notre interprète également auprès du chef d'état-major général des armées et également du haut commandant de la gendarmerie qui nous a accompagnés pour le transport de ces écoles. Cela dit, nous pouvons faire le bilan et vous-même vous pouvez le constater. Sur le podium tout à l'heure, beaucoup d'anciens de ces écoles sont des anciens enfants de troupe. C'est certainement qu'ils se sont très bien comportés dans ces écoles que ces écoles les ont mis en avant lors de cette cérémonie. Il y a une question essentielle dans le bénéfice de cette journée, c'est le nombre de bourses que nous avons. La majorité, parce que c'est des bourses, mais des bourses d'excellence, je tiens à préciser. Donc ces écoles nous donnent des bourses d'excellence et ces bourses d'excellence permettent aux étudiants, aux élèves de mener leurs îles et d'être devant des étudiants pris en charge sur ce plan-là. Voilà, et vous pourrez même vous interviewer, je vous demande de le faire, certains anciens qui ont eu à profiter de ces bourses d'excellence données par ces écoles et aujourd'hui qui ont fini leur formation ou qui sont en tout cas en train de les assurer. Notre plan d'action que nous sommes en train de dérouler, je vous invite tous d'ailleurs à la randonnée des AET, c'est le 9 mars 2014 à la Place du Souvenir à Dakar. Donc ça c'est une... après avoir célébré l'esprit, on célèbre le corps quand même. Au plus d'années, on fait le décaçage, on supporte. Il y a l'inauguration du siège parce que nous allons, vous venez de finir notre siège et nous comptons l'inaugurer aussi également au mois d'avril. Nous avons également d'autres activités, nous avons fini le donsant et nous aurons également la distribution des prix, parce que pour la distribution des prix également, il faudra vraiment célébrer l'excellence, récompenser les meilleurs élèves et encourager nous.